C'est que du bonheur, c'est vrai que j'ai de la chance, je suis entouré de femmes depuis deux jours et encore demain avec tout plein d'invités, des femmes qui ont bien voulu prendre quelques minutes pour nous raconter leur vie au quotidien, ce que elles ont vécu, pourquoi elles en sont là aujourd'hui. Merci à toutes ces femmes qui sont venues, à toutes celles qui viendront demain et bonjour Marguerite. Yolanda ? Yolanda ? Oui, elle est timide, elle a peur un peu de la radio et pourtant la radio elle la fréquente beaucoup mais plus avec une serpillière, un balai. Marguerite Tapeta, épouse Outaïa, tu as 51 ans, on se connaît parce que tu travailles en tant que technicienne de surface ? Tout à fait, ça me fait 8 ans que je suis dans Sécline, je travaille pour une femme de service de nettoyage et ça n'a pas été facile pour moi pour trouver du travail quand on est veuve. C'est ça, tu es veuve. Et ça va faire 8 ans que je suis veuve et bientôt 9 ans. Avant de travailler, tu étais mère au foyer, parce que tu es maman, tu es même grand-mère. Oui, tout à fait, j'ai 6 mantois et 1 hina. Félicitations. C'est vraiment adorable parce que ça a été trop dur pour moi, parce que j'ai été battue entre temps avec mon époux. Et voilà que maintenant je suis toute seule pour me battre encore, pour que je puisse voir l'avenir de mes mantois et de mes hina. On comprend bien qu'il y a eu plusieurs vies, il y a eu cette vie de femme au foyer, mariée, à ce jour veuve, femme battue par ce même mari décelé ? Oui, c'est ça. Bon, ça me fait mal un peu encore pour revenir derrière, mais il faut absolument que je partage mes expériences avec toutes ces femmes qui ont été battues et tout. Mais c'est... Enfin, la vie continue, quoi. La vie continue, mais on n'en fait pas abstraction. On en parle souvent, vous en parlez souvent avec d'autres femmes battues ? Est-ce que tu apportes ton soutien à ces femmes ? En fait, je me suis dépluée toute seule quand j'ai été battue. Je ne suis pas partie de gauche à droite pour me renseigner, pour me protéger et tout. C'est le fait que je ne connais rien du tout, parce que je suis une mère de foyer qui reste bloquée dans un foyer à surveiller, à éduquer les enfants et même les petits-enfants. Et à ce jour, les enfants, surtout les petits-enfants, les Motoua et les arrières-petits-enfants, il y en a un ? C'est Hina, oui. Hina. Ils voient moins leur mamie, alors, du coup, parce que mamie, elle travaille depuis 8-9 ans, c'est ça ? Il y a encore beaucoup de devoirs à faire. Pour une femme pour 51 ans, ce n'est pas facile, quoi. Ce n'est pas facile parce que la vie est très dure pour bien éduquer ses enfants. Parce qu'aujourd'hui, c'est très dur pour les faire comprendre, ces enfants. Et ça, c'est un combat seul ou tu es aidé par leur maman, leur papa ? Non, ce sont les éducations de nos ancêtres. À l'époque, c'était très dur. Il faut apprendre, il faut aimer, il faut connaître, il faut comprendre tout ça pour vivre, pour être autonome dans la vie pour plus tard. Tu disais tout à l'heure, Marguerite, que tu étais donc veuve et femme battue. On a évoqué avec l'invité juste avant ces femmes battues où elle passait un message. Elle n'était pas femme battue, mais toi, tu l'as été. Quand tu vois dans l'actualité des faits divers où des femmes ont été battues, que l'histoire se répète et se retrouvent, ou pas, au tribunal, comment tu réagis ? T'as envie de parler à cette femme et lui dire, mais bats-toi, fonce de l'avant, va de l'avant ? Qu'est-ce que t'as envie de dire ? Comment tu réagis face à l'actualité quand tu vois ça ? Pour moi, personnellement, c'est qu'une femme battue, c'est une femme qui était vraiment bloquée dans sa vie et qui ne comprenne pas dans la vie pourquoi ces hommes-là sont toujours comme ça, aussi méchants et tout. Mais je crois que maintenant, les femmes battues, elles ne veulent plus avoir, recevoir tous ces malaises, tous ces malheureux, quoi. Mais pour moi, personnellement, pour une femme battue, c'est vraiment quelque chose de méchanceté et ce que les hommes ne comprennent pas du tout. C'est peut-être l'éducation ou c'est peut-être que la vie est trop jalouse dans la vie et tout et qu'on ne comprend rien du tout. Alors pour moi, on doit se battre pour ça, pour aller plus loin, pour nous protéger en tant que femme battue. Est-ce que ça a été facile pour toi d'en parler à l'époque ? Non, pas du tout. Tu pardonnais comme beaucoup de femmes à l'époque ? Maintenant, je suis réveillée, je suis bien protégée, je me suis bien... J'ai beaucoup de collègues qui me protègent et tout. Il faut arrêter maintenant, il ne faut plus te laisser faire et tout. Tu es belle, tu as encore ta vie devant et tu dois te battre parce que ton avenir, ce n'est pas encore fini, quoi. Moi, je te le dis, Marguerite, en toute franchise, tu es magnifique aujourd'hui. Il y a une vidéo qui est actuellement filmée pour le replay pour Internet. On n'a pas l'habitude de te voir aussi friante. Tu es adorable. Est-ce que tu as pensé à refaire ta vie ou est-ce que tu as mis dans le même sac tous les hommes en te disant que tous les hommes sont violents, comme l'a été ton mari défunt ? Est-ce que tu penses à refaire ta vie ? En fait, ma vie, c'est la vie qui vit dans l'alcool, dans la drogue et tout. C'est vraiment quelque chose. Je sais que, par moments, les assistants sociaux et tous qui ont tenté de faire une association de femmes battues, qui cherchent vraiment quelque chose pour ces femmes-là. Mais c'est dommage que, pour moi, je ne l'ai pas fait au tout début. Je n'ai rien fait parce que j'étais vraiment amoureux de mon mari, quoi. Tu pardonnais. À l'époque, comme beaucoup de femmes battues le font. Alors, nous, on ne l'explique pas, évidemment, parce qu'on n'est pas dans votre histoire. Il faut être là au quotidien pour comprendre pourquoi, des fois, ces femmes n'abordent pas le problème ou font marche arrière après avoir fait un pas en avant. Ou on entend parfois même des « ouais, mais il m'aime » ou « il ne le fera plus », comme on évoquait tout à l'heure. J'imagine. Ça l'a fait rire à ce jour et c'est tant mieux. Marguerite Tapeta, pardon, ils vont l'inviter encore pour quelques minutes. Comment tu vois, toi, cette journée de la femme ? Est-ce qu'elle est importante, cette journée de la femme ? Pour la femme, c'est important pour la vie. C'est le soutien de l'époux et qui apporte beaucoup de choses pour l'époux. Mais pour moi, il faut que je continue ma vie pour me battre aussi pour ces femmes-là parce qu'elles ont vraiment besoin de l'aide, beaucoup de formation, beaucoup de protection. On a beaucoup de choses à accomplir pour les femmes battues. Et continuer à travailler comme tu le fais depuis 8-9 ans maintenant pour gagner de l'argent, pour se venir et pour payer les factures. Parce que c'est ça, concrètement, acheter le mât, faire peut-être plaisir un peu aux enfants et aux moutouins et aux arrières petits-enfants. L'impression de parler à une bataille à paume, elle est toute jeune. Le mot de la fin, un message pour les femmes qui nous écoutent, peut-être des femmes battues. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire, Marguerite ? Je n'ai pas grand-chose à dire pour ça parce que je n'ai rien fait de démarche. Mais avec tout ce que je vois à la télé, à la radio, c'est vraiment malheureux pour ces femmes battues. Mais pour moi, personnellement, c'est vraiment dommage parce que je n'ai rien fait au début pour me battre, pour me marier, pour qu'ils comprennent que pour battre une femme, ce n'est pas bien. C'est vraiment malheureux parce que c'est leur soutien, c'est leur bonheur, c'est leur amour et c'est leur paix. Mais ils ne comprennent pas. Quand il y a de la violence, ça se termine bien souvent de la même manière, même si les chemins sont plus ou moins longs pour y en arriver. Mais il y a forcément rupture, en tout cas, ou drame dans le plan des cas. Merci beaucoup, Marguerite. Je t'en prie. Et demain matin, vous l'eau, dès quelle heure ? Alors, à quelle heure on commence quand on est technicienne de surface ? Je suis en congé pour une semaine. Ouf, ça fait du bien. Alors, j'ai pris une semaine de congé parce que je voudrais vraiment me présenter dans RFO. Je voudrais d'abord particulièrement remercier Noël Atta, parce que c'est elle qui m'a invité, avec une belle surprise que je ne suis pas une personne qui aime publicité, qui aime parler et tout. Et voilà qu'aujourd'hui, j'ai pu accepter pour me présenter que je suis une femme qui peut être courageuse. Et qui a tombé la page et qui va de l'avant malgré les drames connus ces dix dernières années. En tout cas, il y a dix ans avec la perte de ce mari qui était violent. Merci beaucoup, Marguerite. Gros bisous, bonnes vacances. Et gros bisous aux petits-enfants, aux motouas et aux petits-enfants. Merci beaucoup. 10h40, dans un instant, on parle dans un fin poux avec tout autre... Encore qu'il y a des vins innés aussi sur le plateau. On vous parlera de cette journée porteuse ouverte au lycée agricole d'Opunao à Moria. C'est dans un instant sur Première. Bonne journée.